Générosité, car c'est là où travaille Adela, c'est tout près d'ici. Attends, Frijolito, écoute-moi. Ta maman et mon papa, ils ne vont pas du tout aimer que nous partions d'ici, tu le sais. C'est vrai. Tu me jures que tu le diras à personne. Non, pas comme ça. Tu sais, comme dans les films. Oui, je le jure. Alors, moi aussi. Bonjour, Patocho. Tu peux nous prendre en voiture ? Bien sûr que oui. Pourquoi sont faits les voisins si ce n'est pas pour vous aider ? C'est que nous allons travailler au quartier des snob. Mais ne dis pas à ma maman. Elle ne veut pas que je travaille. Marché conclu. Jamais rejeté. Je ne veux pas vous brusquer, mais nous allons nous dépêcher parce que je dois m'en aller rapidement. Allez, allez, Litoño. Monte. Bon, je crois que je vais aller faire un petit tour en ville. Oh, tu sais, je crois que tu vas avoir l'occasion de faire tout ce que tu voudras. Allez, assieds-toi, on va discuter un peu. Choisis le sujet. Qu'est-ce que tu penses de... Eh bien, tes femmes, par exemple. Ça a été le plus important pour toi. Raconte-moi. Tu offres toujours des bagues par douzaine ? Non, plus maintenant. Mais laisse-moi te dire que le truc des bagues a toujours bien fonctionné. Il n'y a pas une seule femme qui y résiste. Tu devrais l'essayer. Non, 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 non. Je ne veux plus entendre parler des femmes. Comment ça tu ne veux plus entendre parler des femmes ? Tu es... Ne sois pas idiot, Ignacio. Non, ce que je veux dire, c'est que... Eh bien, je ne suis pas dans une période où je cherche une relation stable. Depuis que Corinna est morte. Je sais. Je sais. Mais je t'assure que le truc des bagues, c'est vraiment pas pour avoir des relations stables. C'était pour avoir des relations, point. Une phrase émouvante, un regard profond. Et le paradis ouvrait ses portes. Faites bien attention. Et vous rentrez chez vous. Avant qu'il ne fasse nuit, hein, monsieur Frigio Lito ? Hein ? Voyons voir, monsieur Toño. Venez par ici. Voilà. Parfait. Je vous laisse ici. Très bien. Allez, au revoir. Au revoir, Patocho. Merci. Au revoir. Au revoir, Patocho. Soyez sages. Merci, Patocho. Merci, au revoir. Au revoir, Patocho. Bye. Oh, Toño. Regarde-moi un peu ces grandes baraques. Ici, on va pouvoir nous donner beaucoup de fruits que tu vas voir. Et comme ça, on pourra aider ma maman. Allons-y. La semaine prochaine, sans faute, je me décide à choisir ma robe pour mon mariage. Et de plus, je dois aller parler avec la maquilleuse. Il reste encore trois mois, s'il te plaît. C'est pour ça, maman, qu'il n'y a pas trop de temps. C'est suffisant pour que quelque chose se passe et que tu ouvres les yeux. Cet homme ne te convient pas. Ignacio est médecin et il a de l'argent, c'est juste ce qui me convient. Et n'oublie pas que j'ai besoin de ton aide pour organiser ma fête de fiançailles. Tante Chantal, Tante Chantal. Tante, tu as promis de nous emmener au parc aujourd'hui. Je vous ai dit cela. Je ne m'en souviens pas. Je te l'avais dit. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Que tu ne tiens jamais tes promesses, Tante. Je ne m'en souviens pas. Sous-titrage ST' 501 Doulché, viens là. Va tout de suite dans le jardin cueillir une fleur pour la mettre à la photo de ta mère, tu m'entends ? J'y vais. Non, Danielita. C'est elle, la coupable. Et elle y va. Je ne l'ai pas tuée. Elle est morte par ta faute. Demande-lui pardon. À genoux, et tu lui demandes pardon. Allez, je vais t'entendre lui demander pardon. Pardon, petite maman, pardon. Encore ? Pardon, petite maman, pardon. Salon de coiffure ? Oui. À 17h, ça vous va ? Bien sûr. Olga, comment vas-tu ? Très bien. Ah, c'est bien. Je suis venue voir si tu as des nouvelles. Une des assistantes arrête de travailler samedi. J'ai parlé avec la patronne et tu peux commencer lundi. Il s'agit de 4 heures dans l'après-midi. Tu ne peux pas savoir combien je t'ai remercie. Tu laveras les cheveux des clientes. Ne crois pas que tu vas gagner beaucoup. Non, peu importe. Quoi que ce soit, c'est super. Merci. Et alors toi, comment va ton mari ? Eh bien, bah, comme toujours, il est sans travail. Ne parlons pas de Lucho. Comment va ton fils ? Ah, là, il est triste parce que son chien est mort. Et comble de tout, il m'a interrogée au sujet de la tombe de son père. Qui plus que moi aimerait que ce misérable soit dans une tombe ? Margarita, ne parle pas ainsi. Pourquoi pas ? J'ai rêvé de lui à nouveau. J'ai rêvé que... Je me réveillais toute nue dans ton appartement. Je suis sûre qu'il a mis quelque chose dans mon verre. Non, peut-être que la boisson était frenatée, je ne sais pas. Moi aussi, je me suis sentie mal. Vraiment désolée, je dois aller travailler. Tu as raison, excuse-moi, d'accord ? Et merci pour le travail. Prends soin de toi. Au revoir. Au revoir. Mais qu'est-ce que tu as mis dans son verre, Lucho ? Rien. Je t'ai vu y mettre de la drogue, Lucho, je t'ai vu. Quand nous étions à la discothèque, tu... Tu n'as rien vu où ma future épouse se retrouvera sans langue. Tu as compris, mon amour ? Mais ne prends pas tout le jambon, moi aussi j'en veux bien. Je suis arrivée en premier et j'ai préparé ma galette. Et s'il n'y a plus de jambon, dis à Adela d'en acheter davantage. Me voilà, me voilà, j'arrive. Je suis là, je suis là. Ah, mon amour, ne me dis pas que tu as mangé tout le jambon de ce soir. C'était pour des oeufs brouillés que je devais faire pour le dîner. Il est déjà mordu. Tu ne vas pas mettre du jambon mordu dans le repas, non ? Ah, Daniela. Ce n'est pas une heure pour arriver. J'ai prévenu que j'arriverai en retard, Madame Lucretia. Personne ne m'a prévenu. Je vais dans ma chambre. J'ai prévenu le patron. Je vais vous le dire très clairement et pour la dernière fois. Ici, le patron, c'est moi. Vous, le patron ? Vous êtes plutôt la patronne, non ? Pardon, Madame Lucretia. Dans cette maison, les permissions, c'est moi qui les donne. Et les employés qui ne servent pas, je les renvoie. Mais pourquoi tu sors de la maison sans aucune permission ? Je ne t'ai pas demandé de me suivre. Il vaut mieux que tu rentres à la maison, d'accord ? Oui, il vaut mieux que j'y aille. Regarde, Toño. Cette fille va finir la... la galette toute seule. Et moi, avec la faim que j'ai... J'ai une idée. Allons-y et nous lui prenons la galette et nous filons au courant après. Non, ce que tu dis est très mal, Toño. Voler, c'est vraiment pas bien, tu sais. Mais c'est la seule façon de récupérer cette galette. Elle ne nous invitera jamais, tu le sais bien. Tu te trompes beaucoup, Toño. Hein, Toño ? Je me sens vraiment mal. J'ai vraiment plein de morve, de la morve verte et collante. C'est dégoûtant. Tchou ! Plein de morve verte ! Petite galette, petite galette, viens ici dans ce petit ventre. Doucement, doucement. Parce que l'autre moitié est pour ton petit ami, je te rappelle. T'as vu, il n'est pas nécessaire de voler. Tu sais, Dieu t'aide toujours lorsque tu es bon. Bonjour, Margarita. Bonjour. Que se passe-t-il ? J'ai surpris ta mère en train de lire mon journal. Et je lui ai repris. Tu sais bien. Comme toujours. Rosita, je sais que ma mère n'est pas facile, mais tu dois la comprendre. Comprendre quoi ? Que mon père l'a quittée pour partir avec ma mère ? Il nous a quittées. Moi aussi, il m'a quittée. Pendant des années, je n'ai pas une nouvelle de mon père. Et jamais je ne lui ai pardonnée. Si tu le détestais autant, pourquoi tu m'as amenée vivre ici ? Parce que tu étais seule. Parce que j'ai appris à pardonner. De plus, toi, quelle était ta faute ? Ta mère pense que tout est de ma faute. Elle dit que ma mère est tombée enceinte pour que papa s'en aille avec elle. Et que c'est pour ça qu'il l'a quittée. Donne-lui du temps. Ma mère n'est pas une mauvaise personne. Ah non ? C'est une vieille chouette. Elle me harcèle. Comment ça, elle te harcèle ? Fais voir tes yeux. C'est une vieille chouette, ouais ! Que tu es bête. Ma mère sait-elle que tu l'appelles ainsi, vieille chouette ? Oui, elle l'allait dans mon journal. Aïe, alors la fin du monde est pour bientôt, Rosita. Ah, Rosita. Oh, je me mets à crier ? Celle qui devrait crier, c'est moi. Non seulement tu m'as fait peur en entrant subitement avec Dulcé, mais en plus ton bonjour a été comme... froid. Il y avait ta mère. Mais bon, maintenant elle n'est pas là. Et peut-être, peut-être, si je laissais tomber mon peignoir... Ma mère fait des allers-venus dans la maison. Mais, cette nuit, peut-être, peut-être, tu seras le bienvenu. Ah, mon Dieu ! Qu'il fasse nuit, qu'il fasse nuit. Ne sois pas impatient. Pourquoi tu es venue aussitôt ? Tu m'as dit que tu allais faire un tour en ville, non ? Oui. Bon, c'était ce qui était prévu, mais je me suis tâché avec une jante. Et je suis venu pour prendre une douche. J'allais quand même pas aller tout tâcher de graisse à l'hôpital. Ah, ah, tu aurais dû m'appeler, je t'aurais aidé à enlever la graisse. Oh... Et maintenant, je te laisse. Je dois y aller, je t'appelle plus tard sur ton portable. Où vas-tu ? Rencontrer un client. Ton frère exige que chaque client ait un entretien personnalisé. Oh, je t'appelle plus tard sur ton portable. Hé, attendez ! Hé, attendez, attendez, attendez ! Je crois pas que c'était une bonne idée de venir ici. Retournons plutôt dans notre quartier. C'est vrai. Dans les rues des riches, il n'y a pas de fil de voiture qui se forme. Ils passent très vite. Il n'y a jamais personne qui s'arrête. On peut même pas passer en courant pour nettoyer le pare-brise à l'arrière. Il n'y a rien à faire. Je suis déjà fatiguée, Tonio. Moi aussi, ne crois pas que je ne suis pas fatiguée. Oncle Nacho, je peux entrer ? Oui, ma chérie. Si tu viens me donner l'un de tes bisous, tu peux entrer. Je ne veux te donner aucun bisou. C'est quoi ton problème avec les bisous ? Les gens qui s'aiment s'embrassent. Je veux un bisou de ma nièce préférée. Je ne suis pas ta préférée, c'est Dulce. Non. Écoute, Dulce est ma petite nièce préférée et toi, tu es ma grande nièce préférée. Hein ? Mon papa a emmené ma sœur déposer une fleur et pas moi parce que j'étais endormie. Et il y a un instant, un petit garçon répugnant m'a dégoûtée avec sa morve. Merde. Eh bien, en échange de l'un de tes bisous, l'oncle Nacho te promet que demain, il t'emmènera déposer une fleur à ta maman. Oh, mais ce n'est pas un bisou, ça. Ça manque de force, il n'y a même pas d'étreinte. Ça, c'est mieux. Hein ? J'étais en train de penser que Résito ne doit pas être au ciel avec mon papa. Mais pourquoi pas ? Parce que ton grand-père a dit qu'au ciel, il y a plusieurs paradis. Celui des chiens et celui des personnes. Alors, ils ne peuvent pas être ensemble. T'as compris, Tonio ? Bien sûr qu'ils sont ensemble. Il n'y a qu'un seul ciel. Vraiment ? Oui. Allez, allons-y ! Je suis fatiguée, grand-mère. Est-ce que je peux m'arrêter ? Il ne reste que sept minutes pour l'heure, Dulcé. Exerce-toi. Mais j'ai vraiment envie de faire pipi. Bon, alors file aux toilettes et tu reviens au piano. Je regarde ma montre. J'ai beaucoup aimé ton bisou. Alors, quand tu en auras un autre, souviens-toi de ton oncle, hein ? Je peux t'en donner un autre grand, grand si tu m'invites à manger une pizza ce soir. Dans cette maison, on ne mange pas de cochonneries. Les pizzas, ce n'est pas des cochonneries. Et c'est très bon pour le sens de l'humour. Vous n'en avez jamais mangé, non ? Bon, je vais à l'hôpital. Je vais y aller ! Ah ! Aujourd'hui, je ne peux pas. Mais la prochaine fois, je te le promets. Aujourd'hui, je dois faire connaissance avec tous les gens, voire l'hôpital. Il ne t'y emmènera ni aujourd'hui, ni jamais. C'est sûrement situé dans une zone très dangereuse. Ce sont des gens humbles, Lucretia. Pas dangereux. Allez, Dulcé, au piano. Il reste encore sept minutes avant la fin. Je ne savais pas qu'elle enseignait le piano. Elle ne l'enseigne pas. Nous avons un professeur. Mais mamie nous oblige à nous exercer. Ah ! Bon, je vais travailler. Au revoir, Daniela. Au revoir, Dutia. Il vaut mieux que tu ne la distraies pas. D'accord ? Vous savez une chose, Lucretia ? Vous avez un sourire... très joli. Très joli. Mamie, tu me laisses voir ton sourire, s'il te plaît ? Je n'entends toujours pas ce piano à les joues. J'ai besoin de travailler. Je sais que tu veux que j'étudie. Mais tout de suite, le plus important, c'est que je travaille. Non, 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 non. Écoute, la semaine prochaine, je commence à travailler au salon d'Olga. Alors tu n'as pas besoin de travailler. Bien sûr que j'en ai besoin. Je veux m'en aller de cette maison. Je ne peux pas continuer ainsi avec ta mère qui me répond... Allons, allons, ça n'est rien. Tu dois étudier. Écoute, ça s'est passé ainsi pour moi. J'ai abandonné mes études et regarde, maintenant, je ne peux pas me le pardonner. Je ne veux pas que tu le regrettes, Rosita. Ne regarde pas d'ici à dix, à dix minutes. Regarde ton futur. C'est ce que je sais. Mais ta mère est toujours sur mon dos et elle ne me laisse pas tranquille. Arrête avec ma maman, hein. Cette histoire de vieille chouette et je ne sais quoi. Donne-moi ta glace, elle est à quoi ? C'est une glace à la fraise. Ah, parce que ma dame est très snob. Écoute, je ne suis pas une snob. Allô ? Salut, mon amour. Bien, bien. Comment ça va, toi ? Oui, en fait, c'est que je suis perdu, mais... Je sais que l'hôpital n'est pas très loin d'ici. Non, en fait, je n'arrive pas à trouver la rue. Et toi, comment ça se passe avec le client ? Je n'en ai pas encore fini avec lui. Mais je t'appelais pour que tu choisisses le restaurant et que tu fasses la réservation pour le dîner. D'accord, je le ferai moi en rentrant à la maison. À bientôt. Tu me manques beaucoup. En plus de la quincaillerie, j'ai aussi un petit restaurant. Et si tu veux que je réserve la meilleure table avec toi et ton fiancé, ça pourrait être très amusant. N'y pense même pas. Il vaut mieux nous dire adieu comme il se doit. Nous dire adieu ? Oui, mon chéri. Nous dire adieu. Mon fiancé est arrivé et bientôt nous allons nous marier. De telle sorte que c'est la dernière fois que nous nous voyons. Je ne veux pas être une épouse infidèle. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas les femmes qui trompent leur mari. Monsieur, nous nettoyons votre pare-brise pour une petite pièce, s'il vous plaît. Tiens, prends. Non, je ne peux pas. Je n'ai pas fait le travail. Mais peu importe, c'est pour toi, tiens. Non, monsieur. Si je n'ai pas fait le travail, je ne peux pas prendre l'argent. Je ne demande pas l'aumône. Bon, je t'ai bien compris. Allez, viens. Tiens, maintenant, je peux te payer. Tu as bien fait le travail. Oh, merci, monsieur. Écoute, j'ai besoin que tu me fasses une faveur. Je cherche l'hôpital. Je crois qu'il n'est pas très loin d'ici. Je suis un peu perdu. Oh, il est tout près de chez moi. Tonya, allez, allez, viens. On va avec lui. Bon, allons-y. Au revoir, mon ami. Ça a été très amusant de t'avoir connu. Attends. Sérieusement, on ne va plus se revoir? Sérieusement. Ici, tout se termine. Je crois que tu te trompes. Et rien n'est terminé. Je te tiens, Radine. Et un jour, ce petit film vaudra beaucoup d'argent. Elle est totalement innocente, maman. Rosita n'est pas coupable. Si mon père nous a quittés, c'est parce que... Parce que c'était un égoïste. Il a payé très cher, d'accord. Pour ça, il est mort seul comme un chien. Oh, maman, s'il te plaît, ne parle pas ainsi. Rosita n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment une jeune fille très bien. Tu ne vas quand même pas me dire à moi comment traiter cette intruse. Mais ce n'est pas une intruse. C'est ma soeur, maman. N'essaye pas d'arranger les choses entre ta demi-soeur et moi. Tu as été claire avec ton fils? Tu veux que je sois claire avec mon fils? Et que veux-tu que je dise à Frigolito? Que son père est vivant, mais qu'il ne l'a jamais aimé? Ça te semble moins cruel, peut-être? Et voilà, on est arrivé. Merci pour m'avoir emmené jusque-là. De rien. Je vais rester un petit peu, mais si vous voulez m'attendre, je peux vous raccompagner. Non, moi, je rentre maintenant, à pied. Et moi, il faut que je continue à travailler. À travailler? Oui, pour pouvoir aider ma maman. Parce qu'elle ne gagne pas beaucoup d'argent. Et moi, je l'aide avec l'argent que les gens me donnent. Bon, je dois y aller. Au revoir. Bye! Hé! Vous avez fait tomber quelque chose? Hein? À moi, il ne me manque rien. À moi non plus. Et ça, à qui c'est? Oh là là! Oh, c'est vraiment un gros billet! Oh, c'est vraiment beaucoup de fric! Est-ce que c'est à toi, Tonio? Non, c'est pas à moi, hein? Tiens, prends-le, ça c'est pas à nous. Ah non, c'est pas à moi non plus. Celui qui le trouve le garde. Ah bon, vraiment? Bien sûr, tu l'as trouvé, il est à toi. Ouais! Nous allons pouvoir manger des galettes aujourd'hui. Des galettes, des galettes, des galettes. Oh oui! C'est une bêtise. Mais non, ça n'est pas une bêtise. Les petites seront bien mieux avec une nourrice. Mais comment ça, avec une nourrice? Mais s'il vous plaît, écoutez-moi d'abord. Je ne vous accuse de rien. Bien au contraire. Pour vous et pour Chantal, la seule chose que j'ai à votre égard, ce sont des mots de remerciement pour tout ce que vous avez fait pour mes filles. Mais ce sont mes petites filles. Et maintenant, vous voulez m'éloigner d'elles? Vous ne voulez pas que je continue à m'en occuper? Mais enfin, ça n'est pas ça. Mais avec la nourrice, elles vont apprendre les bonnes manières. Elles vont apprendre l'anglais, la littérature. Vous préférez une étrangère? Je suis en train de parler d'une professionnelle. S'il vous plaît, Lucretia. En plus, une femme de votre âge ne peut plus s'occuper de deux petits ensembles. Qu'est-ce que vous voulez dire au sujet de mon âge? Bon, euh... N'en dites pas davantage, Francisco. Je sais très bien quand je suis trop quelque part. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je ne crois pas que madame Lucretia s'en ira. Je vous ai demandé votre avis. Euh... Non, non. D'accord, il n'y a pas de problème. Excusez-moi. Monsieur... Très bonne idée! Celle de la nourrice. Je veux dire, c'est une bonne idée. Margarita, c'est Adéla. Je t'appelle pour te dire de ne pas t'inquiéter, car je suis en train de te trouver un boulot de nourrice. Oui, tu as juste à connaître la littérature, l'anglais et quelques petites choses de plus. Ah, s'il te plaît! Qui c'était? Une folle. Maman, j'y vais, car sinon je vais arriver en retard au restaurant, hein? Prends soin de toi. Au revoir, Rosita. Écoutez-vous deux. S'il vous plaît, ne vous disputez plus. Rosita, tu ne crois pas que tu es assez grande pour être en train de dessiner toutes ces têtes? Non, ce sont des styles de coiffure. Je veux être styliste. Une autre perte de temps. Vous croyez que je suis bête? Ce n'est pas une perte de temps, vous savez. Tu es comme ton père, exactement. Rosita, Rosita, regarde ce que j'ai trouvé dans la rue. C'est super, Frigio Lito, tu vas pouvoir t'acheter plein de jouets avec ça, c'est génial. Je vais le donner à ma maman pour qu'elle nous achète tout plein de nourriture. C'est une super idée, mon chéri. Hé, mamie, regarde ce que j'ai trouvé dans la rue. Mais mon chéri, c'est un billet bien trop grand pour que tu l'aies trouvé dans la rue. Frigio Lito, tu ne dois pas prendre ce qui n'est pas à toi. Mamie, je l'ai vraiment trouvé dans la rue, tu sais, c'est vrai. Dis-moi la vérité. Où l'as-tu pris? Mais c'est vrai, tu sais bien que je ne te mens pas, mamie, je te jure. Si Frigio Lito dit qu'il a trouvé le billet dans la rue, c'est qu'il l'a trouvé dans la rue. Ce n'est pas du tout un voleur. Vous devriez croire votre petit-fils. Maman, dis-moi. Où est-il, mon papa? Tu le sais, mon amour. Au ciel. Le Zito, lui aussi, est au ciel. Et dans ce petit morceau de terre. Alors, mon papa, tu sais, lui aussi, il doit avoir un petit morceau de terre. Allons-y, d'accord? On doit y aller. Aide-moi, petite vierge. Je ne veux pas mentir à mon fils, mais cet homme m'a violée. Aide-moi, s'il te plaît. Bonjour, maman. Bonjour, mon cœur. Je voulais te dire quelque chose. Tu sais, ce que j'ai trouvé dans la rue. Mais tout de suite, je vais travailler. Tu me le racontes après. Maman, tu peux me faire un gros bisou, s'il te plaît? Maman? Oui, mon amour. N'oublie pas, tu m'as promis de m'emmener là où est mon papa. Mon amour. S'il te plaît, maman, d'accord? Mais mon amour, tu sais bien où est ton père. Il est au ciel. Mais si on demandait à la petite vierge et qu'on priait très fort. Peut-être qu'il reviendra avec nous, ma petite maman. Sous-titrage Société Radio-Canada